Bonjour tout le monde, dans le cadre de la partie qui traite sur mesure du temps et oscillateur, amortissement, on va commencer par travail d'une force constante. Donc, si, par exemple, je vous demande, donc imaginez que quelqu'un vous demande de déplacer une caisse, par exemple, qui est là, ok, donc je vais la représenter à trois dimensions, par exemple, et il vous demande de déplacer cette caisse et de la ramener ici quelque part. Et bien, intuitivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, vous n'allez pas pousser cette caisse, vous n'allez pas appliquer la force de cette façon-là. Vous n'allez pas appliquer quand même la force, comme ça, par exemple, en essayant de la pousser de cette façon. Bien sûr, vous allez la pousser naturellement par là, de cette façon-là. N'est-ce pas ? Donc, vous allez pousser comme ça, et ça, intuitivement. Donc, la force, elle sera comme ça, la force que vous appliquez sur la caisse. Et par exemple, vous, vous voulez déplacer cette caisse d'un certain point A vers un certain point B. A, B, et là, par exemple, une certaine origine, ça, c'est notre axe OX. Donc, pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce qu'on va tout simplement introduire cette notion de travail qui est très intéressante. A savoir, si vous voulez déplacer cette caisse, et si vous appliquez vraiment une force de cette façon-là, c'est-à-dire de telle sorte que la force soit perpendiculaire au sens de déplacement voulu. Eh bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas déplacer cette caisse. Eh bien, vous constatez que, dans ce cas extrême, cette force que vous appliquez, qui est un vecteur, donc la nature mathématique d'une force, c'est un vecteur, elle est, donc ce vecteur, il est perpendiculaire à A, B. Eh bien, je vais dire que ce A, B, c'est un vecteur. Quelle est l'opération ? Donc, une opération qu'on a entre les vecteurs qui donne là une valeur nulle si un vecteur est perpendiculaire avec un autre. Eh bien, cette opération, c'est tout simplement le produit scalaire. Dans le cas du produit scalaire, si on considère un certain vecteur V1 perpendiculaire à un certain vecteur V2, alors cela implique que V1 scalaire V2 est égal à zéro. D'ailleurs, c'est très simple de le voir, qui dit produit scalaire, dit projection. Si vous avez, par exemple, un certain vecteur V1 comme ça, et un certain vecteur V2 comme ça, donc la projection sur ce vecteur V2, donc bien sûr, il faut considérer un certain vecteur unitaire V2, parce qu'ici, on fait V1 scalaire V2, mais quand même, quand on va faire cette projection, on va obtenir cette quantité. Donc, si ce vecteur V1 est perpendiculaire au vecteur V2, eh bien, la projection, eh bien, c'est rien. Donc, c'est la valeur nulle. Donc, dans ce cas extrême, par exemple, ici, proche de l'extrême, on a une petite quantité. Donc, s'il est perpendiculaire, on n'obtient rien. C'est zéro. Le produit scalaire donne une valeur maximale si V1 est parallèle à V2. Donc, cela implique que V1 scalaire V2 est égal à un certain max, la valeur max. Et là, c'est la valeur minimale qui est, qui vaut zéro. C'est très simple, parce que c'est tout simplement V1. Voyez-vous bien qu'on fait tomber complètement notre vecteur V1 sur V2 et on obtient cette valeur maximale. Bien sûr, pour faire la projection, il faut utiliser les vecteurs unitaires. C'est pour cette raison que dans ce cas-là, quand vous appliquez cette force de telle sorte que la force soit parallèle A à B, eh bien, vous allez pouvoir pousser votre caisse bien tranquillement. Ou une voiture, par exemple, ou ce que vous voulez. Donc, travail d'une force constante. Dans le cas d'un travail, c'est pour cette raison que dans le cas d'un travail, on utilise le produit scalaire. Donc, on le note W qui vient de l'onglet work est égal à F scalaire A à B. Donc, s'il vous plaît, ça c'est dans le cas d'une force constante. Donc, j'ajoute quand même ici constante pour savoir que cette expression n'est valable que si la force est constante. Et il faut mettre en tête que l'objet se déplace de A vers B. Par exemple, donc le centre de gravité de notre objet se déplace de A vers vers E B. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu travail d'une force constante. est un petit peu qui est un petit peu C'est parti !